C'est l'heure de votre cours de Mathémaclic, tous les mercredis de 15h à 16h, éclate-toi avec Matt, Gaëtan, Yannick et Frances sur VL. Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous, il est 15h et on est là en direct comme tous les mercredis, voilà c'est Mathémaclic, j'espère que tout va bien chez vous. Y'a Gaëtan qui est là, Frances, Yannick, on est avec vous franchement, hashtag Mathémaclic si vous voulez nous écrire, on lit tous vos messages, vraiment, on est trop content d'être avec vous encore une fois ce mercredi. Y'a plein de choses, enfin ils ont plein de choses à vous raconter les chroniqueurs, je sais que Gaëtan est arrivé un truc de malade. C'est pas un truc de malade, c'est juste que j'ai fait ma petite bonne action de la journée, ce matin j'avais une petite grand-mère à galérer à mettre ses courses, du coup je les ai emmené avec elle jusqu'en haut, il n'y avait pas d'ascenseur, du coup 7ème étage x3 parce qu'elle avait fait les courses comme pas possible. Du coup j'ai mis un quart d'heure et franchement j'ai fait mon sport quoi, mais ouais franchement j'étais content, j'ai décroché un sourire et ça fait plaisir. C'est vrai on n'est pas allé à l'agent ce matin, c'est ton petit sport. C'est la récompense, c'est hyper mignon ça ! Ouais de ouf ! Frances elle revient des States ! Ouais moi je reviens des States, c'était trop beau, j'ai eu ma remise du diplôme, donc voilà ça y est. T'es diplômée ! Ouais et ils ont eu tout un truc vraiment... Et genre c'est comme dans les films, t'as le chapeau et tout ça. J'ai vu sur Insta, ça donne envie ça. Ils ont même des oiseaux qui vont comme ça dans l'air. Ah c'est vrai ? C'est quoi ? C'est des oies ? Attends j'étais que c'est des oies, elle me dit oui ! Sérieux c'est des oies ? Ah j'allais pas putain j'ai dit au hasard, franchement incroyable. Yannick et toi qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie depuis mercredi ? Et ben moi depuis mercredi j'ai été, il y a une de mes meilleures potes qui m'a dit de passer en boîte de nuit, elle s'appelle Alexis, elle m'a dit vas-y passe faire une soirée et tout. Donc on fait une soirée, j'arrive, table de ouf et tout, bouteille, je me dis c'est génial, je l'embrasse, on fait la fête et tout. Donc voilà tout se passe bien, je rentre chez moi et elle me dit dis moi mon pote t'as pas oublié de m'envoyer un petit truc, de me dire quelque chose ? Je dis bah merci, enfin je t'ai déjà dit merci et tout, c'était cool et tout d'avoir payé et tout, c'est vrai, tu me t'invites. Elle me dit bah en fait si t'étais là c'était pour mon anniversaire. Et j'ai totalement oublié de lui dire joyeux anniversaire. Nous j'ai arrivé, t'as kiffé, tac tac, t'as fait la bise, même pas de bon anniversaire. C'est ça j'ai arrivé, j'ai fait la bise, j'ai dansé, bam bam. T'as vu ? Je comprends mieux pourquoi t'as un sac Sephora Uno Cibé là, en fait c'est pour te rattraper quoi. C'est ça pour me rattraper, mais en fait le truc c'est qu'elle a embrassé tout le monde et tout parce qu'ils avaient offert le cadeau comment, parce que moi j'étais arrivé un petit peu en retard, sauf que moi j'avais pas du tout participé au cadeau comment, j'avais totalement oublié. Et tu lui as dit pourquoi tu m'as pas fait la bise. Voilà. Et pour rappel, c'était quand même l'une de mes meilleures amies donc voilà. Ah ouais. Mais on peut l'applaudir franchement. C'est ce qu'on appelle une bonne action. A l'inverse de Gaëtan. Mais en plus dans quelques instants on va parler des bonnes actions, on va vous demander si vous avez déjà été fier d'un truc que vous avez déjà fait. Voilà. Le hashtag je suis fier de moi. On va lancer ça dans quelques instants. Là pour le coup je suis pas fier de moi là. Vous êtes sur VL les amis c'est Mathémaclic. Francescela. Hello. Gaëtan. Yannick. Je m'appelle Math. Et dans quelques instants, enfin dans 10 minutes même pas, on va jouer au jeu du menteur. C'est un jeu que vous kiffez toutes les semaines. Voilà on va raconter une anecdote, soit elle est vraie soit elle est fausse. On aura quelqu'un au téléphone qui va nous dire si elle est vraie ou fausse, vous pouvez aussi nous dire sur le hashtag Mathémaclic ce que vous en pensez. Mais là pour l'heure on va parler des gens qui sont fiers d'eux parce qu'on est tous un peu, bah on a tous été dans notre vie, un peu fiers de nous. Ah bah oui. À certains moments. Voilà donc on lance le hashtag je suis fier de moi. On va lire vos réactions dans quelques instants. Ouais. Ouais. Mais pour l'heure on a reçu un petit mail d'un gars qui s'appelle Pierre et qui nous a envoyé un mail pour nous raconter son moment de là j'ai été fier de moi tu vois. Donc je vous raconte. Il m'a envoyé je suis fier de moi, un chien a perdu conscience devant moi dans la rue. Sa maîtresse était totalement paniqué, c'était une vieille dame. Je lui ai fait du bouche à bouche au chien. Au chien. Et bah ça a marché, il s'est redressé direct. C'est horrible. C'est incroyable. Déjà du bouche à bouche. Il peut aussi être fier de lui d'être passé dans Mathémaclic parce que je pense que c'est un beau mytho Pierre. Est-ce que ça marche ? Je ne sais pas en tout cas l'action est belle. Est-ce que vous avez déjà fait du bouche à bouche à des chiens françaises ? Un petit bisou sur le truc. Non mais surtout moi des fois je vois des maîtres embrasser leur chien en faisant des smacks. C'est affreux ce truc. Mais moi ça m'arrive. Ah bon ? Et après je lui demande de me lécher. Je fais... Tu vas oublier. Quand j'avais un chien je faisais ça moi. Bah t'es vraiment... Bah envoyez le à la SPA qu'on soit tranquille sans déconner. Tiens Gaëtan quel est le moment pour toi où tu t'es dit je suis fier de moi ? Bah franchement c'est la semaine dernière j'ai retrouvé le mot de passe de mon skyblog. Tu sais le truc que t'avais à l'ancienne. Ah ouais trop génial. Et du coup j'ai enfin pu supprimer ce truc quoi. Parce que c'est horrible il y a toujours des dossiers improbables là dessus. Je suis d'accord avec lui dans le même délire. Moi je suis fier de moi parce que j'ai réussi à rentrer mon code wifi de boxe du premier coup. Et là je me suis dit... Avec les trucs compliqués là. Les lettres et tout. Il y a 26 caractères du premier coup genre. Je me suis pas repris. Mais joue au jeu du burger quiz là. Le burger de la mort là. Tu sais c'est le truc où tu dois retenir plein de trucs. Ah oui mais je suis pas sûr de réussir. Tu sais que si tu fais ça tu gagnes un 4-4. Frances ça t'es fière de toi pourquoi ? Une fois moi j'ai payé pour les courses d'un élève. Et en fait c'est parce qu'il a essayé tous les cartes et ça marchait pas. Et du coup j'ai dit bon je paye. Ah ouais généreuse. Genre peut m'en refuser. Frances on va aller au McDo plus souvent. Parce que moi quand elle a marqué peut m'en refuser. Au moins Frances je suis sûr qu'elle va payer pour moi. Il y a des réactions sur Twitter. Il y a quelqu'un qui dit je suis fier de moi. Ça fait une semaine que je fais 30 pompes avant de me coucher. Franchement tu sais que je l'ai déjà fait mais j'ai tenu 3 jours moi. Bravo mec. Je suis même pas sûr de réussir à faire 4 pompes en vrai. Il y a une autre aussi. Je suis fier de moi j'ai réussi. J'ai eu mon permis samedi. Bravo. Franchement c'est peut-être qu'on t'a porté chance faire qu'au dix derniers. Ouais la qu'au dix derniers on était en vacances mais. Oh non. Le best-of peut porter chance. Ouais bah oui carrément. Moi j'en ai un autre. J'ai sauvé une femme qui se noyait dans le port de Cannes vers 1h du matin. J'ai sauté tout habillé et là je me suis dit je suis fier de moi. Ah ouais. Ça c'est respect. Mais en fait c'est un truc de ouf elle criait elle criait et il y avait que moi j'ai vu cette dame elle était en fait elle s'était accrochée avec l'encre du bateau vous savez au port de Cannes. Ouais. Bah voilà je l'ai vu j'ai pas j'ai pas hésité j'ai sauté habillé et je l'ai ramené à bord quoi. Ah ça c'est fort. Oh la la. Et il a fait la une de nuit ce matin quoi. Lui c'est un super héros. Comment ? T'as fait la une de nuit ce matin. Non pas du tout j'ai juste appelé les pompiers après j'ai juste demandé une petite médaille. J'ai fait le tropical. Et je viens à la légion d'honneur regarde à la fois l'oublier là. Un truc tranquille quoi. T'en ai une autre t'inquiétant quoi. Bah la semaine dernière tu sais t'es venu manger chez moi. Ouais. Et bah en fait vous m'avez tous dit que c'était ultra bon et tout. Bah en fait c'est surgelé bah j'étais fier de moi. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la. Bah c'est surgelé ton mail autre. Euh oui j'ai une autre mais c'est un peu dégoûtant parce que. Et on aime ce qui est dégoûtant ici tu sais pas. Ouais. Y'a que toi Mal. On aime ce qui est dégoûtant. Euh y'avait une fille elle était super super bourrée. C'est une copine mais je la connaissais pas très bien. Et en fait elle avait pissé dans ses pantalons tellement elle était bourrée. Et tu lui. Donc je suis montée un Uber avec elle pour qu'elle. Ah je croyais que tu lui avais prêté ton pantalon. C'est la bonne copine. Y'en a un autre là sur Twitter. Je suis fier de moi j'ai réussi mes euros pour le bac. Franchement en Psartex je sais que c'est en ce moment en plus. Mathieu instauré un nouveau truc aujourd'hui c'est les applaudissements. Nous sommes en 4 et ça devient complètement ridicule. Mais j'ai envie de voilà de les applaudir c'est bien. Bravo. Il faut les encourager surtout les euros de bac c'est terrible. Y'en a une autre. Je suis fier de moi je sors avec la fille la plus belle du lycée. Psartex. J'aurais toujours rêvé vivre ça moi. C'est pas arrivé. Dans l'amour je peux vous raconter une petite histoire si vous voulez. Allez on raconte. Et bien moi après plus de deux ans d'amitié je me suis lancé. Et j'ai tout avoué à ma meilleure copine que j'étais dingue d'elle. Et je me suis dit je suis fier de moi. Par contre j'étais beaucoup moins fier de sa réponse. C'était quoi sa réponse ? C'était Yannick je préfère qu'on reste habite. Non. C'est pas grave maintenant voilà je la vois je lui souhaite même plus son anniversaire et tout. D'accord ok je comprends mieux je comprends mieux. Une dernière sur twitter. Je suis fier de moi je mange plus de 5 fruits et légumes par jour. On pourrait encore applaudir mais je retiens mes mains là. Allez on le fait. Allez on le fait. Bon n'hésitez pas à nous écrire en tout cas sur le hashtag mathémaclic les amis. C'est un plaisir de vous lire vraiment et d'être avec vous tous les mercredis. Ici dans quelques instants on va jouer au jeu du menteur. Donc comme je vous ai dit les règles c'est simple. C'est un carton de toute façon dans l'émission vous kiffez. Je pense qu'il y en a plein qui connaissent déjà. On raconte une anecdote. Soit les vrais soit les fausses. Vous essayez de deviner avec nous. Juste après Maître Gims. Caméléon sur VL. A tout de suite. Bienvenue sur VL c'est mathémaclic tous les mercredis de 15h à 16h. Francesc est là. Hello. Yannick. Oui. Gaëtan. On va se faire un petit jeu du menteur. Vous adorez cette séquence. Voilà merci pour tous vos messages sur twitter les amis. Hashtag mathémaclic 1 on vous lit. Alors les règles je les répète une dernière fois et après on y va vous allez voir c'est trop stylé. On raconte des anecdotes. Soit elles sont vraies. Soit elles sont fausses. Et vous essayez de deviner avec nous. On a normalement quelqu'un en téléphone. Qui va arriver. Qui va arriver dans quelques instants. Pour jouer avec nous. C'est l'un d'entre vous. Vous pouvez vous inscrire mathémaclic.com les amis. Il y a quelqu'un en téléphone. Allo. Salut Matt. Salut l'équipe. Salut poteau comment tu vas. Bah écoute ça va et toi. Bah nickel nickel. On t'entend pas très bien. Est-ce que la régie peut monter un peu le son de l'auditeur. Allo allo. Allo. Ouais. Ah nickel. Tu viens d'où mon pote. Je viens de Lille. Ok. T'es prêt pour jouer au jeu du menteur. Ah je passe à Lille bientôt. Allez super. Gaëtan passe à Lille. Vas-y tu mixe où Gaëtan. Je vais mixer la color mirad. Franchement c'est énorme. Viens ça va être fort. C'est quelle date. C'est au stadium de Lille. Je te ferai là. 26 mai. Viens encourager Gaëtan. Ca se la raconte. C'est au stadium. C'est au stadium de Lille. C'est le stade du Losc ou rien à voir ? Non je crois pas. Ah ok ok. Non non c'est le stade municipal mais ils ont appris au stade de Lille. Rappelle moi ton prénom excuse moi. J'ai pas du tout ton prénom sur les notes. Poto. Valentin. Valentin. T'es prêt pour la première anecdote ? Je suis prêt. On y va. Yannick va raconter sa première anecdote. C'est parti. Alors Valentin. Valentin. En gros il m'arrivait un truc de ouf. C'est que j'ai dormi avec mon meilleur pote lors d'un retour de soirée. Il s'appelle Jean Noël d'ailleurs. Je le salue. Et le truc c'est qu'il a fait pipi dans la nuit au lit. Et il a 24 ans. Quoi ? Ouais il a pissé au lit tout simplement. Mais on revenait de soirée ? Bah en fait on dormait. On revenait de soirée. Mais il m'a dit est-ce que je peux dormir avec toi ? J'ai dit vas-y dors avec moi et tout. Et on a commencé à dormir. Et moi ça m'a réveillé parce que j'avais ma main dans une flaque de piste. Ah non ! Trop bien ! Trop bien ! Trop marrant quoi ! Alors Valentin pour toi c'est vrai ou faux ? Bah c'est possible s'il était bourré. Ah c'est ça. Non mais j'ai pas dit. Il était pas bourré. Il boit pas d'alcool Jean Noël. Ok. Ah merde. C'est possible quand même. Ok. Yannick ? Malheureusement pour moi oui c'est vrai. Ah non ! Il a vraiment pissé au lit. Il a 24 ans. Je l'ai réveillé. J'ai dit mec c'est quoi ce délire et tout. Et il m'a dit je suis désolé j'ai bu trop d'eau. Et j'ai fait euh... Quand même ! Bravo Valentin ! Du coup c'était affreux. Il a tout nettoyé. Allez on écoute l'anecdote de Française. C'est parti. Alors moi une fois j'ai cru que c'était mon mari. Mais en fait c'était pas. J'avais claqué les fesses d'un étranger. Mais t'as claqué des fesses. Genre euh... Genre euh... Juste euh... Pam ! Ah ouais ! Ah oui genre ! Ah il a du tout faire ! Il était tourné et j'ai pas vu sa tête. Ah bah oui ! Sinon ça serait pas dans les fesses, ça serait dans la bite ! Valentin c'est vrai ou faux pour toi ? C'est possible ! Pour moi c'est vrai ! Frances ? C'est faux ! Ah ouais ! T'as toujours un point, ça va ! T'es parti avec de l'avance iconique ! Allez on écoute l'anecdote de Gaëtan, c'est parti ! Alors moi ça s'est passé hier, j'ai été à un concert. J'ai follow la chanteuse sur ses réseaux. Je lui ai envoyé un message. Elle m'a envoyé un message. On a échangé et elle veut qu'on travaille ensemble pour faire un remix. Une chanteuse genre connue ! Une chanteuse qui commence à passer sur toutes les radios en ce moment vraiment. Et franchement c'est très fort ! Ah ouais ! Elle est jolie ! Elle est très jolie ! A peu près quel âge ? Elle a la trentaine je pense ! Et elle veut que tu travailles sur quel projet ? Un projet connu, un gros projet ? Sur un projet qui est déjà sorti mais faire un remix sur le son qui est en ce moment sorti sur les radios qui tournent. On peut pas dire le nom ? Non je peux pas balancer le nom pour le coup parce qu'il y a rien de fait. D'accord. Il est superstitieux le Gaëtan ! Ouais ouais ! Malentin tu penses que c'est vrai ou faux ? Suivé ! C'est vrai ? Ouais ! Et ouais c'est vrai ! Bravo ! Félicitations ! C'est un gros projet ! On a hâte de voir ça ! C'est un beau truc ouais ! Déjà poteau, t'as gagné ! Parce qu'on peut se le dire, normalement il faut avoir au moins deux bonnes réponses sur les quatre. Mais je vais te raconter la mienne d'accord ? Il y a à peu près deux semaines, je suis allé en boîte. Et je croise une chanteuse connue, moi je balance le nom, moi je m'en fous. Je croise Louane, actrice et chanteuse très connue en France. Ah bah oui ! J'ai clairement mon âge d'ailleurs. Et je me retrouve sur sa table. Donc on commence à... Enfin je commence à faire Putain vas-y je vais peut-être tenter un truc quoi ! Ah ouais ! Au début... C'est qu'il y avait en couple avec Kungs quand même ! Ouais bah je t'avoue que je savais pas, j'ai eu effectivement l'abus d'alcool est dangereux pour la santé mais j'étais quand même assez... Enfin j'étais bien quoi ! J'étais joyeux ! Ouais ils étaient matpodcast quoi ! Ils étaient matpodcast quoi ! Et donc je commence à... Tac tac tac, ils commencent à me faire Oh putain je regardais tes vidéos avec Seb La Frite quand t'étais jeune et tout ! Je fais oh là là génial ! Donc je commence à parler, elle m'aborde et tout tu vois ! Bah attends mec je vois la compte ! On commence à tchatcher et tout avec Louane en boîte ! Il est 22h matin ! Il est 22h ! Il est 22h ! Fais vite quoi ! Ah oui pardon ! Bon ! On commence à tchatcher, tac on rigole, on danse, tac 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 tac... Elle part ! Je fais merde j'ai pas son numéro ! Et je vous jure ! Genre... Une minute après je la revois en courant comme ça avec une feuille elle me le donne ! Et elle repart comme ça ! Je regarde sur la feuille ! Appelle-moi cœur avec son numéro de téléphone ! C'est faux mythopa ! Mythopa ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est faux tu mytho là ! Ouais j'avoue je mytho ! Ouais ! En plus s'il nous faisait un mytho en mode non c'est vrai et tout ! J'ai Louane qui me follow sur Twitter ! Et moi aussi je la follow ! Non mais je veux lui faire un DM direct si tu nous es excité ! Tu crois pas ! Du tout mon pote ! Bah non c'est faux ! Bah en tout cas on peut applaudir notre pote ! Valentin merci beaucoup de nous suivre ! Venez nous écouter tous les mercredis de 15h à 16h ! Et bravo ! Est-ce que tu as une petite dédicace à faire ? Et bah je fais une petite dédicace à tous les gens de l'université de Lille ! Et bah big up à toute l'université de Lille ! C'est quoi le nom de l'université ? Et je vous remercie en tout cas ! Et bah merci à toi ! C'est quoi le nom de l'université ? Bah l'université de Lille ! Ah ok ! Ouais tu vois le mec qui est jamais allé à la fac hein ! Je pensais qu'il y avait un blaze ! Ouais ouais ! Jean au stand ! Merci Boto ! Dans moins de deux minutes va y avoir un dose sur mon pote Yannick ! C'est le dose de la semaine ! T'as encore un dose sur moi ? Ah oui parce que la dernière ! Je l'ai enchaîné là ! Je l'enchaîne ! Vous allez voir ça dans quelques instants ! Voici Drake God's Plan sur VL ! A tout de suite ! Désolé j'espère que tout va bien chez vous les amis ! C'est Mathémac League de 15h à 16h ! Yannick vous l'entendez il est là ? Bah oui il est là mais il est réveillé comparé à toi ! Alors Yannick on a un dossier sur toi ! Oui alors je vais t'arrêter de suite Math ! La semaine dernière il y a 15 jours c'était déjà sur moi ! Donc du coup c'est moi qui ai un dossier sur toi cette semaine ! Si 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 ! C'est moi qui gère cette émission ! C'est quoi cette histoire mec ! Cette histoire c'est que ça se passe comme ça mon pote ! C'est moi qui ai un dossier sur moi cette semaine ! Alors il y a quelques mois je suis parti en week-end avec Math à Draguignan Et du coup pour la Draguignan qu'est-ce qu'on fait ? On prend le train ! Et tout le monde connaît les règles dans le train ! Il est interdit d'ouvrir les portes avant que l'arrêt du train etc. Il est interdit de fumer etc. Même le contrôleur le dit évidemment sous peine d'amende parce que c'est totalement illégal ! J'ai jamais fumé dans un train mec ! Tu n'as pas fumé tigaret dans un train ! Par contre tu vapotes ! Et j'ai une vidéo qui le prouve ! Et le contrôleur dit il est interdit de vapoter ! Alors tu sais quoi ? Ah maintenant ils le disent ! Tu ne peux pas parler dans le train ? Non de vapoter ! Tu sais c'est les cigarettes électroniques ! C'est ça ! Et surtout Math ! Et en plus je ne l'ai pas fait sur mon siège ! Quand même je le respecte ! Je peux aller entre les deux wagons ! Je vous propose de regarder la vidéo et on en parle juste après Math ! C'est parti je lance la vidéo ! Go ! Donc là on le voit vapoter tranquillement pour ceux qui... Voilà ! Il souffle ! Ecoutez bien ! Ah ouais c'est lui ! Il est encore en mode grand-mère ! Elle a le droit de vapoter ! Mais non ! Et là il y a un petit signe avec une cigarette barrée ! Ah ouais ! Oui une cigarette ! Une cigarette est vapotée ! Le contrôleur dit il est interdit de vapoter ! Donc du coup les amis ! Je suis parti de cette vidéo pour vous poser une question ! Quelle est la dernière chose que vous avez faite qui était totalement interdit ? Euh... Alors Math ! Math en a sa réponse ! Bah non c'est quoi ? Bah bah tout est dans un train ! Mais ça ça date d'il y a 6 mois mon pote ! Mais même pas d'il y a 6 mois ! J'ai dû en faire d'autres ! Tu veux que je te dise là ! Hier j'étais chez les flics ! Ouais ! Il t'a pas raconté ? Mais non ! Non je veux pas ! Raconte pour les auditeurs ! Non en vrai hier je me retrouve convoqué chez les flics ! Et je ressens un appel vers je sais pas vers 16h tu vois ! Et ils me disent faut que tu viennes à 18h30 ! Ok et tout ! J'y vais ! Et je savais pas du tout pourquoi j'y allais ! Et en fait j'y suis allé ! Mais ils se sont gourés ! En fait je comprenais pas mon téléphone il m'appelait monsieur Pourquier ! C'est le nom de ma mère ! Et en fait ils voulaient convoquer quelqu'un qui s'appelait monsieur Pourquier ! Mais moi je suis monsieur Richard ! Mathieu Richard en fait c'est mon blase quoi ! Et donc ils se sont gourés ! Mais je me suis retrouvé chez les flics pour rien ! Bientôt le gars on va l'appeler monsieur blanc ! Oui oui c'est tout à fait moi ! Mais maintenant mais franchement t'es incroyable ! C'est l'histoire de ouf ! Comment ça peut arriver juste comme ça ? Mais improbable ! La meuf en plus elle me fait oui monsieur Pourquier ! Je réagis pas ! Je fais oui bah oui ok je viendrai quoi ! Oh la la ! Improbable ! Bah oui bah moi je peux vous donner mon petit truc interdit ! Alors c'est vraiment pas bien ! Je le regrette je ne le ferai plus ! Promis 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 ! Mais j'ai été ultra pressé ! Il me fallait du pain ! Et la seule place qui était disponible ! C'était une place handicapée ! Alors c'est vraiment pas bien ! Je me suis garé une seconde et je suis allé chercher du pain ! Et voilà je m'excuse ! Oui je m'excuse c'est pas bien ! Toi Frances c'est quoi la chose ? Ah non mais moi je suis un ange sage ! Frances elle fait tout parfait ! T'es un ange sage toi ! Parfait ! Ouais ouais Frances ! T'es un ange sage toi ! En vrai j'essaye de réfléchir mais j'ai rien ! Une fois c'est quand je vais manger à Virdim le soir il y a un self ! On fait de la promo pour une autre radio ! T'as raison mec ! Virdim Radio sur VL ! Fais-toi plaisir ! Fais-toi plaisir mec ! C'est vrai que je suis un peu voilà ! Mais bref je vais manger au self ! Et en gros le cuisinier souvent il est long ! Très long ! Donc ce que je fais c'est que je me sers et je pars s'en payer ! Oh ! Mais je le faisais aussi quand je bossais dans cette autre radio ! Bah ouais ! C'est l'entreprise qui t'offre le repas à peu près quoi ! Bah... Tu dois payer 3€ quoi ! Oui tu payes 3€ ton pas mais faut quand même payer de base ! Ah oui ? Oui c'est vrai ! C'est pas ce que ça s'appelle en fait du vol ! Oui c'est vrai ! Je suis en train d'accaisser du vol là ! Voilà ! Pas juste une fois suivante allez ! Souvent ! Ouais mais le problème c'est qu'en fait le cuistot vraiment des fois il a la ramasse quoi ! Ouais c'est vrai qu'ils sont assez longs ! Et tu sais ce qu'il faut faire moi je faisais pareil sauf que au bout d'un moment je regrettais donc du coup des fois je lui laissais 20€ je disais non mais prenez les... 20€ ? Ah ok ! Non ouais mais 20€ ça te fait le mois à Virdim Radio on va pas se mentir ! Mais ouais c'est pour rembourser mes dettes t'imagines sinon ça allait pas ! Ok ok ! Et bah merci beaucoup les amis ! Vous voulez que je vous raconte un truc moins interdit que j'ai fait ? Non ça va ! Ouais je pense qu'on va s'arrêter ! Oui parce qu'avec Matt on a toujours peur hein ! Rappelez-vous de son anecdote dans le bus hein ! J'avoue il me fait auto peur maintenant ! Dans le bus hein ! Je vois des histoires un peu improbables ouais ! On va on va s'arrêter là ! Dans quelques instants c'est le Blind Test de Frances ! Elle va nous chanter des chansons on va essayer de deviner et vous aussi à la maison hein ! On va essayer de deviner les chansons qu'elle chante, le titre et éventuellement l'artiste non plutôt l'artiste et éventuellement le titre ! T'es prête Frances ? Oui ! Bah c'est juste après Bané Bené la BO de Taxi Sain ! Alors juste Matt on va s'arrêter deux secondes ! Va Bené la BO de Taxi Sainc ! Ba Bené j'ai dit ! Non mais c'est pas Ba Bené c'est Va Bené ! Allez on y va ! La 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 ! Ba Bené de lé né ! La 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 ! Il insiste avec son Ba Bené hein ! Mais c'est Ba Bené les gars ! Eh eh Frances tu es espagnol ! On est d'accord que c'est Ba Bené ! Bah en Italien c'est Ba Bené ! Bah Frances ça a changé de nationalité déjà ! Elle est pas espagnol du tout ! Je suis Mexicaine ! Si elle est ex-miquaine ! Et au Mexique on parle quoi ? Merci Gaëtan ! Et au Mexique on parle espagnol ! Ouais mais c'est pas pareil ! Allez ! C'est pas du portugais ! Non mais tu parles espagnol ! C'est ça que je veux te dire quoi ! Bon bref ! En gros ils m'ont embrouillé ! Ils m'ont embrouillé depuis tout à l'heure ! Ouais ! C'est Va Bené pas Ba Bené ! Moi je parle espagnol les gars ! Hablo espanioles ! No problemo ! Tu sais on va faire plus simple ! La BO Taxi Sainc ! La BO Taxi Sainc ! Bon en tout cas je suis pas sûr que ça les ait beaucoup dérangés ! Non ils ont kiffé le son c'est principal ! Ils ont kiffé le son nous aussi ! Et c'est le principal ! Frances c'est ton moment maintenant ! Tu vas nous chanter des chansons ! Voilà des extraits de chansons les refrains ! De 15-20 secondes ! Nous on va se taire ! Et après on essaye de deviner ! Clairement ! La chanson que tu chantes ! Vous aussi à la maison bien sûr ! Pour rappel ! La semaine dernière ! C'est Gaëtan qui a gagné ! Qui a gagné ! Oh la mort ! En tant que DJ ! Voilà ! Et les amis j'ai envie d'instaurer une nouveauté ! Le Gagnant donne un défi à réaliser ! La semaine prochaine ! Au perdant ! On parle à petit ou pas ? Allez c'est parti ! C'est parti ! Vas-y Franck c'est ça toi ! Ready ? Ready ? Blow kiss, fire gun Oh we need somebody to lean on Blow kiss, fire gun Oh we need... Yannick ! Venons ! Il faut la laisser chanter les amis ! Oui ok Yannick ! Lean on, Major Lazer ! Bravo ! Un point pour Yannick ! Nan 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 ! Ouais bien vu bien vu ! Un point pour Yannick ! Hey ! Catch you, catch you ! Hey ! Yannick ! Non 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 ! Continue de chanter pendant 3 secondes ! Mais bien sûr ! Catch you, catch you ! Hey ! Catch you, catch you ! Hey ! Catch you, catch you ! Facile ! Yannick, l'artiste, chocolat ! Catch you, catch you ! Ah non ! Non 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 ! C'est pas chocolat ! C'est catch you, catch you ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! 1-1 pour Gaëtan et Yannick ! On va pas se mentir ! L'artiste il a une instru pour toutes ses musiques ! Ah oui ! Catch you, catch you, chocolat ! C'est toujours une instru ! Show, 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 chocolat ! Chocolat ! Allez vas-y Franck c'est la troisième ! This is the part where I say I don't want you ! I'm stronger than I've been before ! This is the part where I break free ! Cause I can't resist it no more ! Ok ! Je peux ? Bah oui c'est bien ! C'est Katy Perry ? Non ! Bah merde ! Je vais te dire euh... Beyonce ! Non ! Allez c'est moi quel point ? Bah vas-y ! Pas du tout ! Alors c'est break free de ? De ? Tina Giordana ! Non mais de toute façon Camelia Giordana ! On a perdu ! Ouais c'est connu mais euh... Allez Ariana Grande ! Allez ! Allez ! Mais il a pas le point ! Bah si ! Bien sûr que non ! Les amis ! Mauvais joueur Yannick il a le point ! Il a deux les blazes ! En vrai il est contre moi aussi ! Oh dieu ! Oh dieu ! De qui ? Jeanne les jeunes ! Non ! Oh ! Stay with me ! Imagine Dragon ! Moi 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 ! Sam Smith ! Allez ! Et on fait comment ? Un demi point chacun ! Bah non ! Ah oui c'est vrai ! C'est l'artiste ! On se concentre surtout sur l'artiste ! Ah ! Donc maintenant même sur l'artiste ! Allons changer les règles ! Bah pas du tout ! J'ai dit ! Je l'ai dit en plus ! Vas-y ! Oh Champs-Elysées ! Oh Champs-Elysées ! Vas-y Gaëtan ! Non mais j'ai pas l'artiste ! J'ai pas l'artiste ! Oh Champs-Elysées ! Alors on attire ! Oh Champs-Elysées ! Est-ce que la régie peut m'aider ? Attendez ! Non mais oh Champs-Elysées ! Je suis l'artiste ! Franchement ! Tu peux re-chanter encore un peu ! C'est compliqué à ce point ! Oh Champs-Elysées ! Sous la pluie ! Oui à midi ou à minuit ! Attends t'es en chant ! Il a tout ce que vous voulez ! Oh Champs-Elysées ! Pas mal ! Ah c'est Joe Dassin ! Ouais ! Oh la 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 ! Je l'ai cherché dans ma tête ! Je l'ai cherché dans ma tête ! Je l'ai cherché dans ma tête ! Ah c'est super ! Dans tes oreillettes ! Mais pas du tout ! Le plus gros venteur c'est Matt quand même ! J'espère que Gaëtan va lui donner le défi ! Ok ! If you want to come and get it ! Na 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 ! Oui ? Continuez un peu à chanter ! If you want to come and get it ! Na 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 ! Na 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 ! Vous pouvez jouer à la maison ! Oui facile évidemment ! Hashtag Mathémaclick si vous voulez jouer à la maison ! Vas-y Yannick c'est facile on t'écoute ! Eh oui évidemment ! C'est euh... Ça c'est au moins notre riri national ! Rihanna ! Non ! Non ! Personne n'a ? Moi je l'ai pas ! Non on l'a pas ! Si c'est from me get it ! Mais c'est un truc genre... Oui c'est come and get it ! Voilà mais c'est euh... Bon on le donne à Gaëtan ! Celina Gomez ! Ah ! Celina Gomez ! J'adore ! Celina Gomez ! Elle est mexicaine aussi non ? Ok ! Allumez le feu ! Allumez le feu ! Bon laissez moi le point s'il vous plaît les gars ! C'est Johnny Hallyday ! Mais non non ! Il va carrément pas le prendre parce qu'il va me passer devant sinon ! Et j'ai levé la main avant donc c'est moi qui ai le point ! Bon en tout cas bravo Gaëtan ! Encore victoire ! Allez ! En tant que bon DJ t'étais obligé de gagner de toute façon là ! Bravo Frances ! Excellent ! Très 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 bonne chanson ! Et franchement tu chantes bien ! Ah bah merci ! J'espère bien ! Elle a fait la nouvelle star ! Pour ceux qui ne connaissent pas encore Frances ! Allez la suivre sur Youtube ! Allez voir ses replays et tout ! C'est Frances Isabelle ! Merci ! Bravo Frances ! Moi du coup je vais te donner un défi mon pote ! Ah oui ? Vu que t'as triché c'est pour toi ! Je te le dis direct ! Et bah vas-y je t'écoute ! Et bah tu vas aller dans la rue, tu vas chanter, tu vas te filmer ! C'est la semaine prochaine ! Ouais pour la semaine prochaine ! Tu vas nous faire ça ! Vas-y dis-moi ! Tu vas aller dans la rue et tu vas chanter des sons un peu comme Frances et tout ! Et on va bien rire ! Ah et en public ! Et avec un micro ou un mégaphone ! C'est ça ! Ah si si ! On va s'organiser on va faire ça ! Tu t'occupes de l'approche de matos quoi ! Ouais si tu veux ! Genre dans un bricomarché un truc comme ça ! Non ! Sur les Champs-Elysées ! Voilà ! Tiens ! Ok ! Bah je prends le pari ! Vas-y ! On y va ! J'avoue ça me fait chier ! Dans quelques instants on va recevoir Nino Arial ! Un youtuber qui cartonne et qui est surtout un humoriste qui fait de la scène et tout ! On est super content de le recevoir ! Mais c'est juste avant ! Alors attention ! Concentrez-vous ! Je vais vous annoncer un nom de musique ! Et là je vais faire taper dessus si je le dis pas bien ! C'est Aya Nakamura ! Jaja sur VL ! A tout de suite ! Vous êtes sur VL ! C'est Mathémathclic ! Tous les mercredis de 15h à 16h ! Frances est en train de remettre son casse mais elle est là ! Elle est toute souriante ! Et elle vient de chanter ! Et notre invitée qui est là ! Nino Arial ! Oui bonjour ! Bonjour ! Merci d'être là poteau ! Avec plaisir ! C'était très cool d'être avec vous ! Franchement Nino Arial c'est 110 000 abonnés sur Youtube ! 6 millions de vues ! Un carton sur Minute Buzz ! Avec des vidéos à plus de centaines de milliers de vues ! Même un million j'ai vu certaines ! Ouais chacune fait le million maintenant ! Et puis tu fais de la scène aussi ! On va parler de toi ! Ça roule ! Yannick ! Ouais ! Nino ! La dernière fois tu sais quand on s'est vus ! C'était ici ! C'était ici ! Et c'était l'inverse ! Je t'ai invité dans l'émission ! Exactement ! Enfin tu étais chroniqueur avec Alix ! Ouais ! Mais du coup j'ai pas pu te poser de questions ! C'est toi qui va en poser ! C'est vrai ! Et là on en a plein à te poser du coup ! Vas-y ! T'es passé de la banque ! Je sais que t'es passé de la banque à l'humour ! De façon totalement radicale dernièrement ! Ouais exactement ! C'était quoi ce déclic ? Raconte-nous un peu ton parcours ! En vérité j'ai fait une école de commerce ! Donc j'ai intégré une banque tu vois direct après ! Donc j'étais directeur de banque ! J'avais 23 ans ! Directeur de banque avant 15 ans ! Ouais 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 ! Vous passerez à la boutique ! J'ai contact ! On va s'acheter des apparts ! Les copains n'êtes pas bon ! Et puis ouais un jour ça m'a saoulé ! J'étais dans mon bureau ! Et c'était vitré ! En face il y avait un mec au marché qui était en train de vendre des melons ! Je me suis dit que je donnerais ma vie pour être à sa place à ce gars là ! Et du coup j'ai dit à mes collègues je vais fumer une clope ! Je suis parti ! Et puis je suis jamais revenu ! Et après ils ont gré que je fumais pas ! Donc ils se sont dit à eux ! Ah tu fumes pas ! Ils ont dit ça drôle pour la blague de partir ! Ils ont dit putain il est bon ! Je fume ! Et je suis jamais revenu ! Je me suis cassé à New York pendant un an après je suis revenu ! A New York pour l'humour ? Pour faire autre chose ! Pour me barrer ! J'étais jamais parti ! Je me suis dit qu'est ce que j'ai envie de faire dans ma vie ? Là j'ai envie de me casser ! Fort ! Et après t'es revenu là ! Tu t'es dit je veux être humoriste ! Ouais j'ai pas osé retourner à la banque ! Bonjour ! Pour reprendre mon poste ! Ouais du coup j'ai commencé à écrire ! J'ai commencé à jouer ! Ça a été vite ! Je suis rapidement monté avec le comedy club ! La scène de Jamel là-bas ! Et puis après j'ai commencé les vidéos ! Et puis voilà tout s'est enchaîné très très vite ! Ça fait un an maintenant que je fais les vidéos ! Bah ça t'es comme on dit ! Ouais c'est très simple ! Francesse t'as une petite question pour Dino ? Bah écoute là maintenant je vais juste... Tu sois très très bien ! Je vais arrêter de travailler ! C'est vrai ? Ah oui parce que en fait Francesse... Elle est dans la banque aussi ! Non mais tu veux que je t'explique ? Non ! A chaque fois qu'on reçoit un invité c'est souvent un homme ! C'est vrai ! On a pas eu beaucoup de chances de femmes ! Non ! Ne fais pas ça ! C'est pas vrai ! Je comprends rien ce qu'elle a dit mais ça a pas l'air bien ! Et en fait à chaque fois elle adore les invités quoi ! Elle les drague un peu ! Mais non ! Mais c'est quoi ? Je comprends pas pourquoi tu veux arrêter de travailler ! Je veux arrêter de travailler ! Non mais je veux dire mais moi je vais pas te payer ! Je sais pas quoi ! Tu veux arrêter de travailler pour tes... Bah c'est inspirant quoi ! Ah oui ! Ah oui d'accord ! Ah c'est gentil ! Moi j'avais une petite question ! Comment on peut se diversifier maintenant sur Youtube ? Se diversifier sur... Ouais c'est compliqué ! Tout le monde a tout fait un peu ! Moi j'ai commencé... J'avoue que j'étais nul sur Youtube ! Donc j'ai commencé c'est simple ! J'ai tapé qu'est-ce qui marche sur Youtube ! On m'a sorti deux noms ! C'était Norman et Cyprien ! Je sais même pas si c'était qui ! Et du coup j'ai dit ok c'est ça qu'il faut faire ! Donc pendant longtemps j'ai fait ça ! Et là ça y est maintenant je commence à comprendre les rouages du truc ! Comprendre comment ça fonctionne ! Et là je commence à me faire plaisir maintenant en fait ! Ça fait un an que je fais ça ! Là je commence à me faire plaisir en faisant des trucs ! Au début tu fais des podcasts quoi ! Des faces caméras et tout ! Ouais mais oui ! Là je continuais un peu ! Et là je passe sur un truc que j'ai inventé ! J'ai appelé ça le vlogcast ! En fait je vais faire du podcast ! Attends je note parce que je vais reprendre le concert ! On m'avait dit si tu vas chez lui il n'y a rien ! Ouais ça c'est copain on s'en branle ! Et du coup je vais faire ça maintenant ! Je vais faire du podcast mais en dehors ! En vlog ! C'est dingue ! Ouais je vais essayer de faire ça le vlogcast ! Comme ça je le dépose et je prends de l'oseille ! Et t'as pas trop galère du coup en un an à créer tout ça ! C'était pas trop dur ! Avec les algorithmes qui ont changé ! Alors ça j'y comprends toujours rien on va pas se mentir ! Mais non déjà REC apprendre le montage ! Comment t'apprends le montage quand t'en a jamais fait ? Tu vas sur des tutos man ! Tu tapes comment faire du montage ! Et là t'as des gosses de 12 ans ! Tu prends un appareil ! C'est très simple ! Vous diriez qu'il y a une cloche ! Tu viens le bâtard ! C'est lui qui est en train de m'apprendre à faire ! Je suis passé un mois à les écouter ces enfoirés ! Et bah du coup voilà ! Franchement ils sont bons au final ! Parce que ils sont pas mal ! C'est tellement ça ! La génération de derrière là c'est ouf ! Même ceux qui a Fortnite ! Je me fais battre par des mecs de 8 ans ! C'est des ouf ! C'est des fracassés ! Et je suis sûr que t'as fait le tuto juste avant ! Qui est comment craquer Fanailcut ! Bien sûr ! Et qui t'envoie à comment craquer... Adobe ! T'as passé une nuit à faire ça ! T'as inventé tous les trucs ! Effectivement ! C'était le sujet ! Tu favorises Youtube ou la scène pour ton avenir ? Pour la suite ? Là c'est... J'adore la scène ! J'adore ça ! Mais écrire un spectacle c'est beaucoup plus long ! Là t'es en train d'écrire un spectacle ! En plus la salle était complète sur les deux mois ! Donc c'était génial ! Mais il y a un secret de Polychinel dans les humoristes ! C'est qu'on ne dit pas que notre spectacle il n'est pas trop bon ! Pour l'instant il n'est pas trop bon ! Parce que sur une heure je vais avoir une demi-heure de très drôle ! Ouais c'est ça ! Une demi-heure de plus drôle ! Exactement ! Du coup là je me suis barré ! J'ai gardé ma demi-heure de très drôle ! Je reconstruis une demi-heure que j'espérais être très drôle ! Et en septembre on est reparti ! Après à savoir qu'est-ce que je privilégie ! Franchement avant je t'aurais dit que je fais que des vidéos pour faire de la scène et remplir ma salle ! Mais je commence à vraiment kiffer le délire internet ! Au début tu t'es lancé sur Youtube en fait pour remplir quoi ! Ouais complètement ! Tu te dis cash comme ça c'est... Ah oui oui j'étais la pute de système ! Je voulais le remplir ! Mais il n'y a pas un truc sur Youtube qui t'énerve sur internet ? Parce que à t'écouter c'est magnifique internet ! Un truc qui m'énerve depuis pas longtemps c'est Doc Seven ! Depuis deux jours ! Ah mais tu as fait du poker avec lui j'ai vu ! Ouais je me suis embrouillé avec lui ! Tu t'es vraiment embrouillé vraiment vraiment ? Ouais ouais il dit pas... Non après t'as vu les frêles et tout j'allais pas le taper ! Tu dis que j'ai fait du poker avec lui moi aussi ! C'est vrai ? Je pense que tu l'as battu parce qu'il est parti au bout de 5 minutes ! Mais vas-y raconte ce clash c'est énorme ! Genre il est arrivé on était entre nous avec d'autres Youtubeurs et tout ! Ouais j'ai vu il y avait Nadricha ! Voilà Nadia, Morgane et tout ! Et il arrive ce con là ! Ah ce con ouais ! Ouais c'est un vrai connard ! Et il arrive et un instant de gêne ! Son caméraman tend la main pour dire bonjour ! C'est gentil tu vois ! Et le mec il dit Ohlala pile ce que je voulais éviter ! Je vais devoir dire bonjour à tout le monde maintenant ! Fais chier ! Ah ouais ! J'ai dit ma mère je te touche pas la main ! Casse toi mon frère ! Tu lui as dit ça ? Ouais c'est parti un peu ! C'est le gros stage ! Il a dit quoi après ? Il a dit il parle pas je crois ! Si il parle ce mec ! Ca s'appelle William ! Ca s'appelle William ! William on te fait des bisous ! William a pris la grosse tête quoi ! Mais c'était chelou tu vois ! Tu dis pas bonjour aux gens ? Bah ouais c'est chelou ! C'est pas bien William si tu nous écoutes ! Et toi alors poker je te pose une question comme ça ! Tu veux que je te raconte ? Franchement j'ai perdu vite mais c'était ouf ! Ecoute on m'a instruit au tournoi de poker j'ai joué j'ai joué j'ai joué ok ! Et ils avaient pas prévu qu'on gagnerait autant ! Et en fait j'ai gagné parce que je devais aller en boîte le soir ! Et je commence à voir l'heure défilée ! J'avais deux hôtesses qui m'attendaient ! Je voyais l'heure défilée je me disais la merde je vais jamais être à l'heure en boîte ! C'est la grande mode ! Ouais c'est la grande mode ! Du coup j'ai fait des tours dans le noir genre j'ai pas regardé mes cartes ! J'ai dit je suis qui veut ! Je m'en bats les couilles je voulais juste tout perdre ! J'ai gagné, gagné, gagné ! J'arrivais pas à perdre ! Du coup j'ai commencé à boire des bières à la table ! J'étais carré ! Et au final j'ai choué leur boîte le soir je me suis pas levé le lendemain matin ! Donc j'ai perdu environ 50 000 balles ! Putain ! Le premier prenait 50 000€ c'est ça ? Ouais je les ai perdus ! Et t'as pas pris ? T'as été même pas place payé ? J'étais premier en partant en boîte ! Et le lendemain matin je me suis pas levé ! Merde ! On ira pas ! Désolé ma chérie mais on ira pas ! On pourra pas aller en vacances ! Francesc ne va plus du tout te parler maintenant ! En cas c'est que t'as pas t'une ! Je suis plus intéressé ! Merde ! Je vais à Vegas en jouant si ça t'intéresse ! Tu vas faire le tour de ton regard ! Mais qui te paye ça ? PMU Poker ! Bisous bisous à vous PMU Poker ! C'est un truc de malade ! T'as trop de la chance ! J'adorerais ! Dans quelques instants on va lancer plein de défis ! Mais comment ils se placent avec PMU Poker ! Non mais en vrai je suis placé avec eux ! Mais quand j'ai pas le niveau encore pour faire Vegas ! Ça raconte la PMU Poker et tout ! Juste Vegas pour ceux qui ne comprennent pas ! C'est les championnats du monde ! Ah oui ! C'est les championnats du monde de poker ! Même pas Tati qui vient me faire un Sponso ! Dans quelques instants Nino ! On t'a préparé un truc ! Ça s'appelle le défi de l'équipe ! On va chacun te proposer un défi ! Te lancer un défi ! T'es obligé de le réaliser ! Vas-y ! A tout de suite sur VL ! Vous êtes sur VL ! Je m'appelle Matt tous les mercredis de 15h à 16h ! C'est Matt et ma clique ! Il y a Francesc qui est là ! Hello ! Gaëtan ! Yannick ! Et notre invitée Nino Ariel ! Merci d'être la poteau ! Salut ! Ça fait trop plaisir franchement que tu sois là ! Donc là on t'a réservé un truc ! Ça s'appelle les défis de l'équipe ! Ok ! Donc comme son nom l'indique ! On va chacun proposer un défi ! Chacun notre tour ! T'es obligé de le faire ! T'en propose pas ! Tu vas le faire ! C'est comme Doc Seven ! Quand il te tend la main ! T'es obligé de serrer la main ! C'est pareil ! On va commencer avec celui de Gaëtan ! Ok ! Alors moi c'est simple ! Attends ! Ah putain ! J'ai acheté un rouge à lèvres ! En fait ! Le but c'est que tu t'en mettes ! Et tu vas embrasser quelqu'un de l'équipe au hasard ! Voilà ! Là y'a les noms ! Pas sur la bouche ! Ah merde ! Là le hasard il est vite fait les gars ! Attends ! Attends ! On m'a pioché ! Non mais je sens l'arnaque les amis ! Parce que j'étais pas du tout au courant de ce défi ! Et Matt a déjà préparé les noms ! Donc s'il a mis que de Yannick ! Ah y'a les capes non ! Ah y'a un tirage au sort ! Ah je sens Yannick qu'on va se rapprocher de toi et moi ! On va vérifier briquer tous les noms ! On vérifie après ! On vérifie après ! Par contre t'es honnête tu m'en as acheté un ! Bah ouais ! J'allais pas le faire non plus ! C'est pas ta soeur ou quoi ? Non t'inquiète ! Alors je tire le sort bien sûr ! Je remue ! Pas mal ! Je remue et je tombe sur... Yannick ! Oh la 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 ! Il est en train de regarder voir si y'a que ça ! Yannick 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 tu sais qu'il y a plein de meufs qui rêveraient d'être à ta place ? Ouais quand même ! Alors tu vas pas faire ta mijo aurait ? Non mais... Mais attendez ! Si je suis en groupe ça gène personne ! Mais en plus si tu peux... c'est pas sur la couche hein ! Ça va bon ! Bon après vous faites ce que vous voulez ! Mais c'est comme est mon comédien ou pas ? Un petit smack eh ! Ah non ! Non non ! vrai t'embête pas frérot c'était pas du tout ce qui était prévu fait ton défi et maintenant je fais pas mon défi comment ça fait ton défi fait ton défi je vais vraiment juste après voir le ministre de l'éducation nationale si vous avez une petite serviette est ce qu'on peut faire ça juste avant de partir avec plaisir alors est ce que tu connais mcfly et carlito alors je connais pas ce qu'ils font mais en gros je t'explique moi j'adore ces mecs là ils ont un jeu tu sais c'est où tu prends ton répertoire téléphonique tu scrolls tu scrolls t'appuies au hasard tac comme ça quand je dis stop et en gros on tombe sur un numéro au hasard dans ton répertoire t'es obligé de l'appeler ok ok voilà et t'as pas le droit de dire que c'est une blague est ce que tu es chaud pour le cas je lui dis quoi voilà c'est ça ça dépend qui sur qui tombe si tu tombes sur ta meuf tu dis un truc si tu tombes sur ton patron tu dis un truc ok 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 donc je prends le répertoire c'est moi qui le fait ou quelqu'un le fait à ma place ? c'est moi qui le fait ah ouais attends attends parce que j'ai vu comment t'as carotte yannick il veut faire carotte pareil non non en gros si j'ai carotte yannick c'est qu'il m'a carotte sur son dos c'est à la fois il avait vu ok regarde pas je veux pas que tu regardes voilà comme ça voilà les yeux dans les yeux on va arriver à ça on remonte alors ah attends on remonte on remonte je bouge pas moi mais non faut que tu me dis stop ah c'est moi pardon pardon désolé vas-y on y retourne dis moi stop 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 c'est Paul Berthaud alors je sais pas du tout qui c'est m riche b riche aucune idée ok on y retourne vas-y vas-y stop Teresa Carvalho Fado et ma mère je crois que j'ai que des gens je connais pas mais c'est quoi ton téléphone là vas-y je sais pas vas-y je repars de dire ouais ouais vas-y repars attention et stop Loïc Chauvin ah ça me parle ah ça te parle vas-y on appelle Loïc Chauvin mais je sais pas qui c'est bon bah tu sais quoi attends je marque maman maman ? c'est la merde frère on va jamais décrocher oh la 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 vraiment elle s'en bat les couilles il devrait être marrant pour toi je dis quoi mais ce que tu veux ce que tu veux un piège hein mais un piège de dis lui t'as mis ta meuf enceinte nan 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 t'as découvert tu penses qu'elle va répondre ? elle peut c'est une chance sur deux c'est la tu vois qu'elle s'en bat les couilles de moi ma mère ah elle s'en branle ah merde ah putain c'est pas grave au moins t'as appel non je suis passé à travers est-ce qu'on retente un appel ou pas ? ah bah oui on retente un appel mais c'est moi qui vais scroller cette fois-ci allez vas-y vas-y mais en même temps vous vous appelez à 16 heures les gens ils travaillent non ? ouais 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 je suis au taf bah regarde nous on bosse pas ouais c'est vrai c'est vrai attends il prend des gens espèce de bâtard non surtout pas surtout pas c'est qui ? non non on peut pas faire ça c'était qui ? c'est la tâche de presse de Jamel on va pas faire ça elle va me dire qu'est-ce que tu veux faire Mamita c'est vrai t'as écrit Mamita c'est vrai non ? ah c'est un ouf non mais c'est moi j'ai vu un spidey sur le compte je me suis dit c'est sûr que ça va répondre non non t'as chez presse de Jamel vous êtes des ouf bon allez je retente un dernier scroll vas-y retente un dernier scroll ça se prépare en fait au final un scroll ouais clairement et Yannick c'est quoi ton défi ? ouais c'est vrai qu'ils doivent bosser en fait stop stop allez hop twin zig zig pug colon tzena du montcel mais mon dieu mais c'est quoi ça ? juste appelle celui que tu connais là-dedans vas-y moi t'as du mal avec vas-y mam j'en ai une allez allez c'est qui t'y tuche ? Cathy tuche comme les tuches et c'est ? c'est euh c'est Cathy tuche mais je pense qu'elle décrocherait pas non plus la boss c'est un peu en fast time elle a même pas un téléphone elle a quoi ? elle a pas un téléphone elle a pas de téléphone c'est quoi ça ? fast time audio ah ouais mais si on la voit en plus là les gars par contre on va pas non audio allo ça va ou quoi ? oui comment tu vas toi ? eh ben ça va ça va très bien et toi ? ouais eh dis donc tu c'est mon dieu de l'oseille en ce moment non ? hein ? ça va bien ta vie professionnelle ouais ça va bah ça se passe plutôt pas mal ouais mais tu sais quoi c'est pour ça que je t'appelais bon je suis en voiture là c'est pas très sérieux ah merde j'ai pas le bluetooth nan attends tu veux que je fasse vite ? allo ? oui ? ah tu m'entends ? Cathy putain ah elle est bourrée oh non elle a raccroché elle est pétée complète elle est pétée complète mais c'est qui ces meuf ? Cathy Tuch j'appelle Cathy Tuch parce que c'est la meuf la plus pétée que j'ai jamais vu de meuf elle boit sans arrêt mais ne jamais boit au volant les amis je pense parce qu'elle me raccroche pas au nez normalement je pense qu'elle est bourrée bon c'est un échec c'est un échec francès ton défi ? ah bah moi c'était un peu pareil par rapport au téléphone mais c'est sauf si tu appelles ton ex et tu lui dis j'm so sorry nan j'peux pas faire ça ah ouais ? c'était hier euh la dispute ah ouais ? c'est un peu court c'est un peu court et ton ex du lycée t'en a pas une dans ton nombre ? ah si si mais alors je l'ai fait sans toi le défi elle m'a jamais décroché ah merde ? je l'ai fait mille fois toi qu'on l'a tous fait je l'ai fait encore hier à Louise putain oh la la oh no ah ouais ça m'a... je sais pas pourquoi les meufs sont plus rancunière que nous hein ah ouais nous on se dit y'a toujours une petite cuisse à gratter un truc ah excuse me pardon sorry 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 for that Yannick ton défi rapidement alors moi mon défi en fait c'était un défi totalement gratos je suis allé acheter du parfum tout à l'heure j'ai pris un échantillon ah il est un parfum de meuf comment ? c'est un parfum de meuf ouais c'est ça et je veux que tu t'en mettes comme ça comme ça le ministre sera super content on rappelle qu'il va y avoir le ministre de l'Intérieur de l'Education nationale de l'Education nationale tout à l'heure il va me prendre pour une tube bah c'est bon allez c'est parti oh bah mal voilà un peu de parfum avant le rendez-vous avec le ministre un peu toute la bouteille tu sais ça sent bon hein et c'est pas foutu de moi et c'est pas foutu de moi oui on est bien ah la pince là-bas a laissé de récupérer le parfum bravo Nino pour avoir joué le jeu les amis vous qui nous regardez que ce soit là actuellement en direct mais aussi sur Youtube en replay vous choisissez quel a été le meilleur défi et vous pouvez féliciter Nino d'avoir joué le jeu dans quelques instants merci beaucoup on va avoir Julia oui elle est vegan et je sais que toi t'as eu des problèmes sérieux t'as eu des petits problèmes avec les vegans c'est eux qui ont des prenais avec moi oui c'est vrai du coup on a Julia qui est vegan on va parler des changements radicaux dans la vie tout simplement juste après l'artiste Mafiosa sur VL à tout de suite voici l'artiste Mafiosa sur VL j'espère que tout va bien chez vous je m'appelle Matt il est 15h57 et on a encore un petit sujet avec vous je sais qu'on est un peu en retard mais bon oui 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 t'inquiète pas mais ça va très bien j'ai l'impression que Matt il vient de faire son spoil c'est normal en fait je viens courir comme un malade j'étais avec les caméras là et euh avec les caméras alors le mec est sur un plateau on va arrêter de mentir aux gens il y a une caméra pour le studio c'est pas vrai il y aurait une là-bas mec j'étais en train de la régler mais c'est pas grave tout se passe en direct c'est bien c'est ça c'est artisanal et c'est ça qu'on kiffe quoi Frances va bientôt nous quitter manuellement elle m'a dit qu'elle avait un rendez-vous donc euh si tu veux dire au revoir aux auditeurs je te laisse comme ça bye bisous merci ciao je te fais de gros bisous Frances à mercredi prochain gros bisous et bon meeting elle aussi elle va voir le ministre mon pote Yannick Yannick a raison si vous venez d'arriver Yannick est là Yannick est là Gaëtan et là on va parler d'un sujet alors Nino c'est ce qu'on disait avant la musique t'as eu des petits soucis toi avec les vegans raconte nous un peu le problème avant ouais bah parce que j'ai fait une vidéo où j'expliquais qu'il y avait certains vegans qui étaient un petit peu relou genre quand tu manges avec eux ils te disent que t'es un connard parce que tu butes des animaux alors que moi je les bute pas je les mange et ça les énerve et du coup j'ai fait une vidéo là-dessus en reprenant leurs arguments et en me foutant de leur gueule ça m'a valu tous les problèmes de la vidéo que j'ai vu et qui peu importe moi je m'en fous des idées et tout qui est excellente c'est très bien écrite bah merci beaucoup mais voilà si on a un peu de second degré on rigole voilà normalement mais bon donc on a Julia au téléphone normalement qui est vegan allo Julia oui salut bonjour salut merci beaucoup d'être avec vous au téléphone ça va bien ? ouais je suis contente ouais ouais ça va bien c'est capable donc toi t'es devenue vegan dernièrement c'est ça raconte nous oui c'est ça alors y'a pas très longtemps j'ai toujours été végétarienne et en fait j'ai sauté le pas y'a pas très très longtemps je suis devenue vegan et j'ai supprimé donc tout le produit d'origine animale que ce soit dans les fringues ou dans la nourriture enfin voilà ok voilà ça me dégoûte en fait j'ai bu plein de vidéos plein de sensibilisation et tout enfin c'est quelque chose qui me fait à coeur de pas exploiter les animaux enfin j'ai vu les conditions dans lesquelles ils sont élevés et tout et ça me dégoûte donc je suis devenue vegan et le problème c'est qu'il y'a personne autour de moi qui arrive à comprendre que ce soit tes amis, ta famille ils ont tous du mal quoi mes amis, ma famille tu vois y'a personne qui arrive à comprendre la démarche et je me fais vachement vanner, critiquer et quand en plus on a des vidéos comme celle de Nino c'est vrai que vous pouvez nous aider pas à s'affirmer quoi D'accord alors Nino déjà est-ce que t'as quelque chose à lui répondre à Julia qui est très charmante c'est vrai ? salut bébé merci c'est gentil mais je suis tout à fait d'accord avec toi mais relou visiblement Nino ah non non mais non parce que t'as le même problème que moi à l'inverse apparemment c'est les autres qui te saoulent ouais c'est ça mais moi pareil même quand mais avec tes copains ils font pas l'effort de comprendre voilà mais voilà mais toi tu fais l'effort de comprendre ceux qui bouffent des big testies ah mais moi je les embête pas ils font ce qu'ils veulent c'est leur vie voilà moi ça me dégoûte personnellement mais bon ils mangent ce qu'ils veulent bah parfait du coup on va bien s'entendre en fait pas de raison il a retourné le truc à sa situation est-ce que Yannick toi t'as un petit conseil pour essayer d'amener les choses à sa famille à ses parents à ses amis pour Julia pour l'aider en fait y'a pas tellement de conseils malheureusement Julia t'es déterre dans ton combat contre contre tout ce qui t'es déterminé toi de toute façon tu veux continuer ouais ouais complètement moi je suis à fond et je suis moi je pense tout le monde est content mais je pense que tant que tu l'imposes pas aux autres tant que quand tu fais des repas tu leur dis pas on mange pas de viande c'est comme ça c'est pas autrement ça passe c'est là où ça commence à choquer c'est quand tu fais des repas et que tu dis ah bah non c'est vegan etc c'est végétarien etc je suis désolé moi j'aime la viande j'aime le poisson ça me fait chier si je vais manger chez Julia et qu'elle me dit bah non aujourd'hui on va manger du quinoa ça dépend comment est habillée Julia ça reste il y a un détail non mais forcément je mets pas la main je touche pas de la viande ou du poisson moi quand je fais à manger je peux pas je vais pas acheter j'essaie de faire plaisir à mes invités quand même quand ils viennent manger de leur faire des trucs sympas avec des recettes il y a plein plein de façons oui je suis sûr qu'il y a plein de repas super bons végétariens euh non si 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 c'est pas moi qui dis ça non franchement moi Julia et je pense qu'il y en a plein qui comprennent si tu expliques avec tes mots etc à tes amis et à tes potes il y a pas de raison qu'ils comprennent pas vraiment ok je pense que d'ailleurs reste avec nous si tu veux je pense qu'on a tous autour de la table et même vous ceux qui nous écoutez à la maison on a déjà pris des décisions enfin pas tous mais on a déjà pris des décisions toi Yannick je sais radicales radicales changement de vie totale le changement de sexe pour Yannick bah oui d'accord je m'appelle Marine c'était tellement bonne je sais pas ce qui t'est arrivé non mais raconte un peu toi ton changement radical en fait mon changement il est physique tout simplement je faisais 60 kilos en plus il y a 7 mois en arrière j'ai pris la décision de me faire opérer voilà je me suis voilà j'ai pris rendez-vous j'ai vu plusieurs spécialistes j'ai passé le cap je me suis fait opérer après j'ai fait un régime alors oui ça a changé ma vie oui je mange plus comme avant oui je peux plus profiter quand avant mais c'était un choix et puis voilà tu vois je me suis fait aider par mes amis qui m'ont encouragé il faut avoir surtout le soutien de ses proches je pense ouais je pense que c'est important Gaëtan toi est-ce que tu as déjà eu un changement radical ? moi je pense que je l'ai pas encore prise tu l'as pas encore pris ? ok ce changement radical en fait je sais pas quand et pourquoi et quelles raisons mais enfin là tout de suite je j'ai pas le truc qui m'a dit je vais changer pour tel truc tu vois moi je pense que le changement radical que j'ai eu dans ma vie bah tiens commence Nino j'allais commencer par là moi j'ai déjà dit hein je suis passé de la banque à ce que je fais là oui c'est vrai clairement c'est radical pour ceux qui viennent d'arriver Nino était banquier directeur d'agence caractère directeur d'agence et il est devenu humoriste du jour au lendemain ça lui a quand même payé un voyage à New York directeur d'agence c'est pas faux c'est pas faux et du coup moi en fait bah je pense que c'est le fait de me lancer sur Paris enfin d'arriver sur Paris à 17 ans et de vouloir réaliser mon rêve que j'avais depuis tout petit et qui était de faire de travailler dans les médias de faire du youtube de la radio tout ça quoi ça ça a été le plus gros changement dans ma vie mais c'est vrai que moi aussi comme Gaëtan j'ai pas eu vraiment de changement radical physique ou vraiment consciencieux comme ça quoi après c'est pas obligatoire un changement radical on peut vivre une vie sans avoir de changement avoir des petites modifications attention parce que là faut pas choquer les gens en disant ah putain j'ai genre quelqu'un qui se réveille 60 ans putain j'ai pas eu de changement radical c'est pas grave si on en a pas vous pouvez nous écrire hashtag mathémaclic ou dans les commentaires on vous lit et on sera content de vous lire voilà Julia t'es avec nous ? toujours ? non elle est par là elle est par là elle est là Julia Julia mais oui oui je suis là je suis là d'écouter merci beaucoup pour ton passage je suis passée qu'il ait plus changé de vie comme ça Nino c'est chaud mon chéri est banquier et bon certes c'est un guignol mais quand même je trouve vraiment que c'est osé et franchement bravo d'oser prendre sa vie en moi et bah faites vous une bise je vais me réconcilier avec les vegans Julia voilà faites vous une bise bisous ma juju bisous Julia merci beaucoup pour ton passage je vous embrasse merci beaucoup gros bisous à très bientôt merci de nous écouter merci beaucoup Gaëtan pour cette émission de ouf merci Yannick merci merci à Francese qui est partie du coup à son meeting et toi ? alors Francese juste on va mettre les choses au clair elle part de plus en plus tôt dans cette émission j'ai l'impression si elle va finir la saison avec si ça se trouve elle va à Paris plage mon frère il fait trop beau là elle était malade elle part à 15h15 écoute c'est ta vie Francese mais au bout d'un avance c'est un travail de faire une émission merci beaucoup d'être venu nous voir franchement ça me fait plaisir continue ce que tu fais t'es en pleine ascension et c'est génial pour toi tu salueras le ministre de ma part ouais je vous dis j'ai bu un café avec lui la semaine dernière c'est vrai bah Julie y'a pas de problème merci beaucoup mon pote à bientôt on se retrouve la semaine prochaine merci pour tous vos messages les amis la semaine prochaine même heure 15h 16h c'est Mathémaclic sur VL à la semaine prochaine ciao c'est l'heure de votre cours de Mathémaclic tous les mercredis de 15h à 16h éclate toi avec Math, Gaëtan, Yannick et Francese sur VL à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app c'est parti 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 c'est parti